bonjour bienvenue sur la plateforme medex e-health center comme vous pouvez le remarquer nous avons plusieurs langues le portugais le swahili le pidgin l'ikbo lausa le thai aujourd'hui on va se concentrer sur le français et donc dans notre et sur notre page d'accueil vous avez des informations sur nous sur notre marque sur notre équipe comment travailler avec nous parce qu'on recherche des gens tous les jours et des jeunes des témoignages tout ce qui existe dans la presse sur nous les questions et beaucoup plus d'informations sur comment vous pouvez être aidé par notre équipe on a aussi des informations sur les partenaires si vous voulez nous rejoindre en tant que partenaires n'hésitez pas il ya un formulaire de disponible qui nous permet de enseigner qu'est ce qu'il faut pour pouvoir être partenaire avec medex nous sommes tous les jours à la recherche d'investisseurs de gros investisseurs donc si vous êtes intéressés n'hésitez pas et d'autres informations parce qu'on recherche des partenaires en certification en équipements médicaments et autres vous avez la possibilité d'accéder à nos produits et services parce qu'au delà de la plateforme nous offrons d'autres types de services des services spéciaux dans le domaine médical auprès des gouvernements auprès des grands hôpitaux mais on a des services corps qui permettent aux patients de connecter avec des médecins je vais vous la montre montrer dans la démo un peu plus tard vous pouvez le contacter à travers la plateforme et donc ici vous identifiez mais vous pouvez commencer l'inscription donc on conseille toujours à tout patient de cliquer sur l'inscription et inscriptions patients et immédiatement vous pouvez accéder à nos services médicaux comme mentionné sur le petit cadran en dessous vous voyez une petite partie des partenaires avec lesquels on travaille pour l'instant donc les nations unies le connecteur de la santé connecter en europe la mp qui est dédiée au togo le bangkok hospital qui est l'un des plus gros réseaux de d'hôpitaux à bangkok le centre d'innovation des pays bas où nous sommes situés notre compagnie et plein d'autres donc vous pouvez voir en dessous le réseau qu'on a construit jusqu'à présent on espère les tentent de plus en plus mais on a besoin de plus de patients qui viennent pour pouvoir connecter avec ce gros réseau de médecins donc la première chose qu'on va faire maintenant c'est l'inscription du patient donc c'est un clic et vous avez cinq informations juste cinq informations et vous pouvez vous inscrire c'est aussi facile dès que sur un dossier médical le patient peut toujours partager son de ce dossier avec un médecin spécifique ou avec un membre de la famille qu'on va utiliser partager qui veut dire le dossier a été partagé avec succès sur un dossier médical je peux en tant que patient ajouter mon point de vue sur une consultation même si la consultation avait déjà eu des informations du médecins je peux évaluer comment la consultation s'est passé et je peux ajouter des informations en pièces jointes si je veux ou des remarques vous voyez que là l'évaluation revient et la remarque aussi qui n'était pas là tout à l'heure si on passe de là et qu'on va à l'historique des rendez-vous on peut voir tous les rendez-vous qui ont été faits dans le passé ce qui a été annulé ce qui a été géré ou pas et on voit qu'on a un rendez-vous dans le futur le 11 décembre qui sera un rendez-vous à distance on voit qu'on a eu un rendez-vous aujourd'hui qui est aussi à distance et c'est pour ça qu'il y a la possibilité d'ajouter une consultation ou de lancer la consultation pour que la vidéo pour la télémédecine soit se lance on peut capturer nos symptômes qui est l'espace pour des gens qui sont très malades et qui ont besoin d'avoir au jour le jour une vue de ce qui se passe et pourront sauvegarder cette information pour lorsqu'ils rencontrent un médecin plus tard on peut sauvegarder ces symptômes pour soi-même pour un membre de famille ou autre personne dont on a le support ou dont on a la garde on peut gérer nos familles qu'est-ce que ça veut dire en Afrique et dans beaucoup de pays émergents on vit sous des formes de communauté et en groupe et donc dans la plateforme on permet à toute personne d'ajouter des membres de famille dont ils ont la garde ou dont ils gèrent les soins donc dans mon cas j'ai ma meilleure amie Anna, j'ai ma cousine Brenda et j'ai une autre cousine Brenda qui font partie de mon profil par contre ce qu'on a essayé de faire c'est s'assurer que ces membres de famille ne peuvent avoir accès qu'à certains trucs sur un dossier médical le patient peut toujours partager son dossier avec un médecin spécifique ou avec un membre de la famille donc on va utiliser partager qui veut dire le dossier a été partagé avec succès sur un dossier médical je peux en tant que patient ajouter mon point de vue sur une consultation même si la consultation avait déjà eu des informations du médecin je peux évaluer comment la consultation s'est passée et je peux ajouter des informations en pièces jointes si je veux ou des remarques mauvaise prise de contact et je sauvegarde vous voyez que là l'évaluation revient et la remarque aussi qui n'était pas là tout à l'heure si on passe de là et qu'on va à l'historique des rendez-vous on peut voir tous les rendez-vous qui ont été faits dans le passé ce qui a été annulé ce qui a été géré ou pas et on voit qu'on a un rendez-vous dans le futur le 11 décembre le 11 décembre qui sera un rendez-vous à distance on voit qu'on a eu un rendez-vous aujourd'hui qui est aussi à distance et c'est pour ça qu'il y a la possibilité d'ajouter une consultation ou de lancer la consultation pour que la vidéo pour la télémédecine soit se lance on peut capturer nos symptômes qui est l'espace pour des gens qui sont très malades et qui ont besoin d'avoir au jour le jour une vue de ce qui se passe et pourront sauvegarder cette information pour lorsqu'ils rencontrent un médecin plus tard on peut sauvegarder ces symptômes pour soi-même pour un membre de famille ou autre personne dont on a le support ou dont on a la garde on peut gérer nos familles qu'est-ce que ça veut dire en Afrique et dans beaucoup de pays émergents on vit sous des formes de communauté et en groupe et donc dans la plateforme on permet à toute personne d'ajouter des membres de famille dont ils ont la garde ou dont ils gèrent les soins donc dans mon cas j'ai ma meilleure amie Anna j'ai ma cousine Brenda et j'ai une autre cousine Brenda qui font partie de mon profil par contre ce qu'on a essayé de faire c'est s'assurer que ces membres de famille ils ne peuvent avoir accès qu'à certains trucs donc après la gestion de la famille on a l'historique de paiement où on offre plusieurs méthodes de logis de paiement des factures médicales une des options c'est de demander la recharge de crédit d'ajouter du crédit de soi-même on peut sélectionner des cash on peut sélectionner d'autres moyens de transaction donc pour la demande d'une recharge c'est juste un clic et vous remplissez le montant dont vous avez besoin le nom de la personne et l'email de la personne et votre affiliation dès que vous confirmez la personne recevra une requête de demande de fond juste comme vous voyez je pense qu'il y a une nouvelle requête qui est arrivée comme vous voyez et si vous cliquez sur le lien ça vous emmène immédiatement sur la page de paiement donc revenons sur l'historique du paiement on a plusieurs autres options et vous avez tous les détails du paiement qui a été effectué qui apparaît sur la droite vous pouvez entre autres créer des articles ajouter des événements imaginons qu'il y a une campagne de vaccination dans votre quartier en l'ajoutant ici tous les voisins, tous les amis qui sont tous dans la plateforme pourront avoir accès et une vue sur cet événement il y a la possibilité d'acheter tout ce qui est produit pour patients donc en ce moment on n'offre que notre carnet de santé digital portable je dirais qui peut être placé dans un portefeuille et facile à transporter quel que soit l'endroit où on est dans le monde et la dernière option c'est la demande pour l'évacuation d'un patient donc à un clic vous nous envoyez un e-mail et dès qu'on a reçu l'e-mail on vous informera par rapport à qui et quelle information il nous faudra pour pouvoir toucher notre réseau international aux États-Unis, en Inde, en Chine et un peu partout dans le monde pour pouvoir gérer votre dossier de besoin d'évacuation du patient donc on va maintenant prendre le rendez-vous avec un médecin donc pour prendre le rendez-vous avec un médecin juste besoin de rechercher le médecin dans notre cas on va prendre le rendez-vous avec l'équipe Medex médicale mais on a plusieurs autres et on va réserver disons aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a de disponible réserver, réserver, réserver on va essayer de prendre une disponibilité donc nous allons regarder les disponibilités consultation à distance comme vous pouvez voir à 30 euros et une consultation à distance qui avait déjà été réservée donc là on va sélectionner la consultation on va définir pourquoi c'est pour un deuxième avis on va spécifier en tant que patient est-ce que c'est pour moi ou c'est pour un membre de famille si c'est pour moi, je sélectionne moi si c'est pour un membre de famille, famille mon numéro de téléphone pour que je puisse avoir l'information qu'il faut donc j'envoie la consultation comme vous pouvez voir tout ce que j'ai rempli est spécifié donc il y a plusieurs moyens de paiement soit je paie par carte de crédit de moi-même je paie par paiement mobile par Paypal par la balance de Medex paiement liquide donc quand je vais aller voir le médecin ou par mon assurance je peux aussi demander urgentement à un membre de famille de payer pour moi tout ce que j'aurai à faire c'est cliquer et une partie de l'information est disponible et je vais ajouter tout le reste du nécessaire donc si on rentre sur la page d'avant je décide de payer par le liquide je valide le rendez-vous a été pris et ce qu'on fait c'est si on repart sur notre historique là on verra qu'on a une réservation à distance pour de 15h15 à 15h45 le 11 décembre et maintenant le médecin en lui-même Medex a aussi cette disponibilité de son côté donc ce qu'on va faire maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va valider c'est que les deux éléments de ce médecin a été absolument conquis donc c'est pour ça que c'est en rouge donc plus disponible pour des réservations mais tout ce qui est vert est toujours disponible donc ce que vous voyez au niveau de la disponibilité parce que là on est sur le profil du médecin c'est qu'il a la possibilité, la flexibilité de changer de temps de changer ses grilles de changer de prix comme vous voyez mais de changer aussi où est-ce qu'il offre les services de santé donc il peut avoir une adresse primaire une adresse secondaire il peut choisir d'avoir des consultations à distance et il peut choisir les prix mais aussi quel type de 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 monnaie en franc CFA ou en euro il voudra avoir la réservation de fait il peut annuler un certain nombre de meetings si nécessaire la personne va recevoir un email d'annulation jusqu'en le médecin donc sur la page du médecin vous voyez qu'il y a presque les mêmes éléments ces dernières consultations donc un aperçu rapide de la page du médecin le médecin son profil très clair ses spécialités la variance de ses prix où est son adresse principale les avis des différents patients les certificats les mots clés sont lieux très très important en début de semaine de toujours mentionner ses disponibilités et donc il y a deux manières de remplir les disponibilités soit on copie la disponibilité d'une semaine avant donc il peut copier par exemple la disponibilité de la semaine du cadre s'il fait ça et il copie c'est automatiquement rempli ou ajouter ses disponibilités de soi-même en choisissant des jours l'heure avec un slot peut-être de 30 minutes ou plus ou une heure donner son prix 50 euros et décider si ce sera des meetings des rendez-vous qui se font sur place des consultations sur place ou des consultations à distance donc quand on choisit distance on sauvegarde c'est rajouté immédiatement et donc comme mentionné avant quand ça a été sélectionné ou réservé vous voyez que c'est plus disponible et ça devient rouge chaque semaine le médecin ou son assistante devrait pouvoir remplir ses disponibilités mais ça s'applique aux laborantins ça s'applique aussi aux nurses aux infirmières ça s'applique à toute personne du corps médical donc il peut aussi gérer ses consultations comme j'ai dit on voit ce qu'il y a de disponible ce qui a été fait avant mais quand il y a des rendez-vous qui arrivent donc des consultations pour le futur il peut immédiatement pendant la discussion rajouter ce qu'il y a rajouté et créer des articles des événements mais il a la possibilité de voir aussi l'historique des paiements qui ont été effectués pour le rencontrer ça c'est un élément très important pour nous on sait que beaucoup de médecins ont des difficultés d'accès aux équipements médicaux aux certifications à l'éducation dans le domaine médical et donc on a une panoplie de fournisseurs de par le monde et donc le médecin a un clic et il remplit le formulaire nous on va recevoir la demande s'il y a un besoin spécifique en équipement en médicaments en grand volume en besoin en digitalisation en besoin en éducation et en certification et nous on s'occupe de les contacter et de poursuivre la discussion avec eux juste comme avec le patient et sa famille donc il est 18h et j'ai mon prochain rendez-vous avec Rose Monté je vais lancer donc l'appel et je vois qu'elle est déjà connectée elle m'attendait pour la consultation bonsoir madame Rose Monté comment allez-vous bonsoir docteur ça ne va pas très bien aujourd'hui comme la dernière fois j'ai toujours un petit peu mal au ventre à peu près les mêmes sensations des sensations de nausées et des vomissements encore un peu mal à la tête donc si je regarde l'historique je crois que notre dernière conversation remonte à hier à 17h et donc c'était les mêmes symptômes donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est ajouter ces éléments et voir quels sont les liens donc vous avez dit nausée mal de tête qu'est-ce que vous avez d'autres comme symptômes je mêle au ventre je mêle au ventre je mêle au ventre au ventre au bas ventre vous dites on essaie ok je crois après deux trois consultations à distance je me rends compte peut-être qu'il faudrait que vous ayez des touchers des tests un peu plus approfondis donc je vous conseillerais de contacter ou de prendre rendez-vous avec un médecin qui est beaucoup plus proche de vous donc il pourra vous toucher examiner et n'hésitez pas de faire des photos que vous me renverrez ou bien je pourrai contacter ou vous demander à ce médecin de me recontacter comme ça ensemble en tant que médecin on va s'accorder pour avoir plus de discussion sur ce que pourrait être le cas d'accord j'aimerais quand même vous montrer pardon excusez-moi vous montrer un petit peu quelques signes que je retrouve sur mon ventre je me souviens d'accord d'un instant quand même donc vous voyez là docteur depuis quelque temps je remarque quand même des voilà comme des petites plaies qui me sortent de là et en général c'est beaucoup plus solide là qu'au-dessus de mon nombril voilà je voulais le préciser sachant éventuellement vous allez si vous pourriez rajouter ces détails dans voilà dans mon dossier afin que je puisse éventuellement les faire suivre aux médecins que vous m'avez référé pas de problème moi je conseillerais que vous fassiez une photo plus tard des points et que vous ajoutiez ça dans cette consultation donc il suffit juste de sélectionner le lien de photo et vous pourriez rajouter tous ces éléments et n'hésitez pas de partager ce dossier avec le prochain médecin